Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Edpuzzle. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer et partager une vidéo interactive avec Edpuzzle. Voyons comment faire. Tout d'abord vous accédez au site de Edpuzzle et vous allez avoir comme ça à vous connecter. Donc on va cliquer ici sur Login. On va définir ici le fait que nous sommes un enseignant bien entendu. Et ensuite vous allez pouvoir utiliser votre compte du CSS des Haut-Canton, donc votre compte G Suite, donc on va cliquer ici sur Sign in with Google. Et on va avoir comme ça associé notre compte G Suite, donc en la sélectionnant, à notre compte Edpuzzle. Ensuite, dans le fond, il va nous demander ici de saisir des informations relatives à notre niveau. Donc vous pouvez les indiquer si vous le désirez également en ce qui a trait au nom de l'école. Donc je vais fermer cette fenêtre pour l'instant et nous voici ici dans Edpuzzle. Vous allez voir Edpuzzle, ce que ça permet, c'est de prendre une vidéo existante, donc une vidéo que nous avons créée à travers la banque de vidéos, soit de YouTube, soit à différentes banques comme les TED Talks ou le National Geographic. Et à partir d'une vidéo existante, on va pouvoir faire des modifications très intéressantes, dont la rendre interactive, donc de poser des questions comme ça aux élèves. Également, on va pouvoir ajouter une narration, tout autre que celle qui est disponible dans la vidéo. Et on va pouvoir également renier la vidéo, donc aller à l'essentiel. Pour ce faire, pour partir d'une vidéo déjà existante, on va cliquer ici sur Ajouter du contenu. Maintenant, on va aller avec Create a Video. Et ainsi, nous avons accès ici à YouTube. Donc pour ce faire, ce que nous allons rechercher ici, c'est une vidéo en lien avec les cartes heuristiques. Et voilà, nous avons trouvé une vidéo, une vidéo que j'avais déjà conçue préalablement. Donc on va cliquer sur celle-ci, et la voici. Donc on y a accès, on peut la prévisualiser de la sorte avant de la rendre interactive. Donc ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement, nous allons cliquer ici sur Edit. De la sorte, nous allons pouvoir découper la vidéo. Donc c'est le premier élément. Donc à partir des bandes ici, on va pouvoir aller à l'essentiel. Donc on va pouvoir raccourcir peut-être le début ou la fin, donc s'il y a des éléments qui sont moins intéressants. On pourrait également placer notre curseur pour y ajouter un découpage. On peut ajouter comme ça, une découpe. Voilà. Et comme ça, on est capable, à un moment précis, de rogner, donc d'enlever des segments de la vidéo qui seraient moins pertinents en lien avec nos intentions pédagogiques. Donc de la sorte, ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Une fois que nous avons terminé le rognage ici, nous pouvons passer peut-être à la deuxième étape. Deuxième étape qui n'est disponible que si nous sommes propriétaires des vidéos ou du moins que nous avons, comme ça, téléversé une vidéo existante afin d'enregistrer un voiceover par-dessus. L'élément le plus intéressant, on va passer tout de suite à celui-ci, ça se trouve être les questions. Donc on va cliquer ici sur questions. Et là, extrêmement intéressant, donc on positionne le curseur là où nous voulons que la question émerge. pour que les élèves puissent y répondre. Donc peut-être là ici, je vais aller me positionner à un endroit particulier. Donc il est toute une fois Isaac Newton. Donc j'aborde là ici Isaac Newton. Peut-être j'aimerais là connaître là ici, ce que les élèves savent d'Isaac Newton. Donc on a trois choix de questions possibles. La première, c'est d'effectuer une question à choix multiple. Dans lequel on va indiquer une bonne réponse. Et tout ça va se comptabiliser automatiquement. On a la possibilité de faire une question ouverte. Donc on collecte comme ça ce que les élèves écrivent. Ou on peut tout simplement ajouter comme ça un commentaire, un complément d'information à la vidéo. Donc un complément d'information qui peut être audio ou écrit. Donc dans ce cas-ci, là, mon intention est de savoir qu'est-ce que les élèves connaissent de Isaac Newton. Donc on va poser ici une question ouverte. Donc que connaissez-vous? Et trois petits points ici. Une fois qu'on a fait, on peut, là, dans nos questions, là, utiliser le gras à l'italique. On peut y insérer également des liens. On peut également y insérer des images. Donc ça peut être un très bon complément d'information en lien avec la vidéo visionnée. On clique ici sur sauvegarder. Et voilà, la question ici est ajoutée. Donc arrivé à ce moment, la vidéo va s'interrompre. La question va, ici, apparaître à droite. Et les élèves, là, vont devoir leur répondre pour pouvoir le continuer de la sorte. Dans un même ordre d'idées, ici, appelez également carte mentale, carte sémantique, carte d'idées. Et là, je pourrais dire, là, envoyer une question, là, à choix multiple. Donc, qu'est-ce qu'un réseau de concepts? Vous voyez. Donc on y va ici avec une question. Ensuite, on peut donner ici des choix de réponses. Donc ici, là, une carte mentale. Ici, et là, on va avoir à définir, là, si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, tout simplement. Et un réseau informatique. Voilà. On aurait pu ajouter, là, d'autres choix de réponses. Et en identifiant la réponse correcte, là, tout ça va se compiler automatiquement. On va pouvoir les voir. Donc on va cliquer ici sur sauvegarder. Encore une fois, lors du visionnement, la vidéo va effectuer une pause. Et l'élève va avoir à répondre, là, comme ça, à la question. Finalement, l'autre élément qu'on est capable d'ajouter, ça se trouve être une note. Donc un complément d'information. Donc ici, là, je pourrais faire, là, le caractéristique d'un réseau de concepts. J'ajoute une note. À cet endroit, je vais ajouter, là, un complément, là, d'information. Donc le réseau de concepts a été conceptualisé. Voilà, trois petits points. On aurait pu également, là, en plus d'ajouter, comme ça, ce complément d'information textuelle, on aurait pu également s'enregistrer. Donc vous voyez le micro ici. Donc en cliquant sur celui-ci, j'effectue un enregistrement. On peut l'arrêter, là, je vais faire autoriser, bien entendu. On peut le faire arrêter. Et de la sorte, là, les élèves vont avoir à écouter également l'enregistrement audio. Tout simplement, là, je vais demander faire. Je vais cliquer ici sur sauvegarder. Et comme ça, arrivé à ce moment, la note va apparaître ici aux élèves. Une fois qu'on a terminé, comme ça, nos éléments d'interaction, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, là, comme ça, amener les élèves, là, à exprimer leurs connaissances antérieures, là, ou leurs intentions d'apprentissage, dès le début de la vidéo. On peut également effectuer des synthèses à différents moments, là, peut-être, là, vers la fin de la vidéo. Donc, vraiment, là, ça rend, là, le visionnement, là, beaucoup plus interactif. Et ça nous amène, ici, des informations en tant qu'enseignant pour pouvoir, là, aligner et arrimer, là, notre enseignement. Finalement, une fois qu'on a terminé, on va cliquer ici sur Finish. Et voilà, ici, ma vidéo interactive est désormais créée. Maintenant, pour pouvoir l'attribuer à un groupe, la première des choses, ici, si vous regardez, on va aller à My Classes. Donc, on se doit, là, ici, d'avoir créé notre groupe au préalable. Donc, je clique sur My Classes. Là, il faudra, ici, ajouter un nouveau groupe. Donc, je vais faire Add New Classes. Et ce qui est intéressant, on a deux possibilités. Soit on ajoute, comme ça, une classe, ou on peut encore, là, lier Add Puzzle à notre compte Google Classroom. Donc, on va y aller avec un pont entre Add Puzzle et Google Classroom. Donc, on nous demande si on a le consentement, ici, des parents et des élèves pour l'utilisation de Add Puzzle. On se doit de l'avoir. Donc, ici, je vais acquiescer. Je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, il va falloir, comme ça, faire le pont. Donc, je clique ici sur mon compte du CSSED au canton, mon compte G Suite. Je vais finalement cliquer sur Autoriser afin que Add Puzzle puisse accéder, comme ça, à la liste de mes Classrooms. Dans la colonne de gauche, apparaîtra tous nos Classrooms actifs. Donc, pour pouvoir convertir, ici, un Google Classroom en classe, ici, pour Add Puzzle, il va falloir la sélectionner. Donc, ici, j'ai ma classe test que je veux sélectionner. Et à la toute fin de ma liste, il va falloir que je clique sur Importer la classe. Donc, je clique sur celle-ci. On a à patienter un petit peu. Et voilà, ma classe test, là, fait partie, désormais, de mes groupes, là, Add Puzzle. Donc, désormais, je vais pouvoir, là, envoyer des travaux, donc des vidéos Add Puzzle, directement dans mon Google Classroom. Pour ce faire, on se doit, là, maintenant, que notre classe, nos groupes sont configurés. Je vais aller du côté du contenu. Et je vais aller directement à mon contenu, ici. Donc, je clique sur mon contenu. Et de la sorte, là, j'accède, là, aux vidéos que j'ai rendues interactives. Donc, je sélectionne ma vidéo en question. Et pour pouvoir l'envoyer directement aux élèves dans le Google Classroom, dans la colonne de droite, je vais cliquer sur Assign afin de l'assigner. Donc, je clique sur Assign. Et là, j'arrive avec la liste de mes groupes, de mes classes. Donc, dans ce cas-ci, c'est la classe test que je dois sélectionner. Elle est identifiée par une icône de Google Classroom. Vous voyez, on a la possibilité, ici, là, déjà, de définir un échéancier. Donc, je pourrais dire, là, que celle-ci doit être remise, disons, le 21 octobre. On peut définir également les heures. On va sauvegarder. Ça, c'est la date de début de disponibilité de la vidéo. On aurait pu programmer, comme ça, la diffusion. Et ici, on a la date d'échéance. Donc, ici, là, pour demain. On va sauvegarder le tout. Vous avez des options, ici, en ce qui a trait, là, prévenir les sauts. Donc, si vous laissez... Puis, par défaut, il est activé. Donc, si vous le laissez activer, les élèves ne pourront cheminer à l'intérieur de la vidéo. Donc, ils ne pourront pas l'avancer. Et vont devoir, également, là, s'arrêter à toutes les questions et y répondre. Donc, si ceci est activé, les élèves, là, ne pourront sauter les questions, tout comme, là, ils ne pourront avancer la vidéo. Donc, on peut, là, ici, le désactiver pour laisser un petit peu, là, de liberté aux élèves. Ici, on a à cliquer, ici, sur déposer dans le Google Classroom. Et, finalement, on va cliquer sur assign. On a la possibilité, ici, de prévisualiser la vidéo, là, en mode élève. Et, automatiquement, vous voyez, là, tous les noms de mes élèves qui font partie de notre groupe Google Classroom vont figurer, déjà, à cet endroit. Donc, maintenant, c'est fait sur Google Classroom. Allons voir, là, comment ça apparaît, ici, dans notre Google Classroom, une fois envoyé. Donc, on va cliquer, ici, sur notre Google Classroom. On va aller à l'intérieur de notre classe. Et, vous allez retrouver, comme ça, dans travaux et devoirs, ici, un devoir qui a été créé à partir d'Ed Puzzle. Donc, les élèves peuvent accéder directement à la vidéo. Et, ça va être à eux, là, d'indiquer, là, qu'ils ont terminé le dit devoir en question. Donc, voilà, pour ce qui est de Head Puzzle, la création et le partage des vidéos. Je vous remercie. Une belle journée.